Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Astrenome Et on se retrouve du coup pour continuer notre petite aventure On a fait un petit retour en arrière comme prévu pour améliorer le train d'infanterie Parce que j'avoue que je me suis un peu laissé surprendre Pour le coup je vais pas dire le contraire On avait des trucs qu'on avait lancé peut-être Les secouristes peuvent prendre plus de choses, pas très intéressant Les missions on avait dit non On a assez pour faire les grenades explosives avancées là Et bah c'est parti, en avant pour les grenades explosives avancées Joseph va kiffer l'idée Et du coup on va passer par là et on va voir si on peut pas récupérer un petit peu de poudre Donc on peut mettre 6 personnes Sachant qu'après c'est mort Notre train il est blindé On pourrait éventuellement virer un wagon de stockage en éliminant des trucs Mais au final le problème c'est que c'est le carburant je pense qui nous pèse aussi lourd Le carburant il prend 7500, la bouffe 1500 Chaque munition prend des trucs Est-ce que les obus d'artillerie ils prennent beaucoup ? Ouais c'est 300 les obus d'artillerie Ouais donc ça chiffre Petit à petit ça chiffre Ok très bien Bah écoutez Sinon jamais on doit virer notre wagon de stockage bonus Bah on verra Comment on peut se débrouiller Allez on va envoyer une petite escouade ici Normalement on en avait une qui était des marchands Parfait Allez-y les gars Du coup est-ce qu'on peut pas faire une petite amélioration supplémentaire sur notre wagon ? Tant qu'à faire Tant qu'à consommer des trucs On peut encore rajouter des quartiers Alors faut qu'on s'arrête Bah c'est parti Hop en avant on fait ça Et je crois qu'il y avait bien des wagons Il fallait qu'on restaure la résistance Il y a la locomotive là Elle irait bien avec une petite réparation Là le wagon d'infanterie pas encore Le wagon de cuisine par contre on pourrait On retape Le wagon atelier aussi Il nous reste 5 mecs à bosser Allez c'est parti On crame un peu de ressources Ça nous vide aussi nos stocks Bien évidemment C'est parti Ils sont arrivés eux Donc là on prend la poudre Combien il nous faudrait pour la poudre ? 1000 balles On avait dit que niveau Ressources là c'était bon Le reste on fabrique nous même Donc on peut lui donner quoi ? Des fioles de fumigène De somnifère pardon Voilà On file 600 balles On donne un peu de comme ça Non ça ça peut nous servir en mission On donne un petit peu de tarte aux pommes Des comme ça Voilà Et là On garde nos sous On repart avec 42 poudres On a dit c'était du niveau 2 Parfait Hop on rentre Alors là on a terminé On a terminé Donc ici On a terminé C'était pas considéré comme une amélioration Donc ça nous met pas en pause Là ils ont terminé On les enlève Ici ils ont pas fini encore On voit au dessus là Enfin 6 minutes ça va aller vite D'ailleurs par contre Ils cuisinent plus là C'est vrai que lui Maintenant On peut mettre On avait dit On remet le mec qui est sorti Voilà Qui est en train de fabriquer C'est pas grave Et toi Tu travailles en te reposant un peu Voilà Et donc ici On a pas mal d'herbes On va refaire Une petite viande rôti Allez c'est parti Le temps qui rentre Hop Préparation terminée Parfait On est prêt à partir Et Go En route Si ça se trouve On va pas du tout Avoir le même évent Et on aura l'air con Petre a gagné Un niveau de cuisinier Parfait Excellent Comme quoi Ça sert à quelque chose De surmoner C'est pas de la neige Là c'est des nuages C'est un genre de brouillard Après on avait dit Ça on s'en fout Ça éventuellement On verra où on en est En ressources Je pense qu'il faut Qu'on roule un peu Là Donc là Il y a moyen peut-être D'avoir des événements Pourris Sur cette portion On va voir Déjà Kangsk Alors Lui Il est devenu Adjudant Parfait Il est mal habile Et il alimente La chaudière Lui Ok Ça sent l'arnaque Recherche Terminée Ok On a nos Nos Uniformes De niveau 2 Parfait Est-ce qu'il y a une autre recherche Qu'on pourrait faire Là On a plus de métal On a un peu tout cramé On pourrait faire Le mécanisme De tir rapide Réduit le temps de visée Des fusils courts De 30% Quand même Mais bon On va peut-être Se calmer Garder un peu de métal De côté Il n'y a plus vraiment De ressources Qu'on pourrait consommer En fait A part la poudre Du coup Donc on va se refaire Une petite grenade Et des bombes fumigènes Il faudrait qu'on les vire aussi Je ne m'en servirai Vraiment jamais De ces trucs Même les Les fioles de somnifères Honnêtement Ok Donc on a le même évent Et j'ai l'impression Que c'est les mêmes mecs En plus Ils nous rejoignent Du coup Excellent Alors lui Il devient sergent Et grenadier Level 4 Et ingénieur Level 3 Parfait Un petit ingé Lui Il devient sergent Cuisinier Level 4 Excellent Ouvrier Level 3 Ah Mais lui Il n'a pas de rôle De combat Forte chance D'éviter le trait Trauma psychologique Permanent D'accord Mais c'est une âme sensible Il ne peut pas avoir de rôle Au combat D'accord Pourquoi pas Philippe Éclaireur Level 4 Et ouvrier Level 3 Parfait Et Oldrich Secouriste Level 2 Et médecin Du coup Level 4 Et bah écoutez Parfait C'est nickel Est-ce qu'ils sont venus Avec de l'équipement C'est pas dit On a pas eu de petits trucs Comme qu'on avait D'équipement bonus Ça c'est quoi Myop Pour un grenadier C'est un peu dommage Il va pas concurrencer Joseph Par contre Ils ont des bons traits positifs Qu'on a pas trop vu Jusqu'ici Esprit d'équipe Non lui Il a pas grand chose Il est implacable Et religieux Point barre quoi Très bien Et bah écoutez Si on a rien de plus à faire Il y a un marchand Qu'est-ce qu'il nous vend Une munition De pistolet Ok Que dalle Allez On roule C'est parti En avant les gars Alors que le train Reprend sa route Vous remarquez du grabuche Dans le couloir Vous quittez votre cabine Un soldat vous mène Jusqu'à la fenêtre Et vous encourage A regarder dehors Quelqu'un suivrait Le train à cheval Ok A votre grande surprise Vous constatez que c'est le cas Un homme d'un uniforme de Kozak Dégoré d'un instinct De l'armée blanche Poursuit le train A la stupéfaction De tous les passagers Vous y compris Il parvient à vous rattraper Il se dresse sur son cheval Et saute à bord du train Vos soldats le tirent vers l'intérieur Vous traversez rapidement le train Pour atteindre la dernière voiture Le Kozak s'y trouve Essoufflé et encerclé par vos soldats Ils échangent des regards nerveux Dès que le Kozak vous aperçoit Il se met à parler Arrêtez le train Que je puisse récupérer mon cheval Une fois que j'aurai délivré le message Transmettez-moi le message Et je l'arrêterai La frustration est évidente Sur son visage Il ne considère pas son cheval Comme un vulgaire moyen de locomotion Fatigué jette un regard nerveux Autour de lui avant de parler On a eu suffisamment de pièges On va pas s'arrêter Pour un Kozak qui court J'ai un message De la part de notre lieutenant Vous devez nous aider A défendre un aérodrome On m'a dit de ne pas revenir Avant de vous avoir trouvé Vous pouvez demander Ce que vous voulez en récompense Ok Nous allons y réfléchir L'inquiétude pour son cheval Éclipse sa reconnaissance Il se contote de hocher la tête Et vous demande à nouveau D'arrêter le train Alors que vous vous exécutez Il vous indique l'emplacement De l'aérodrome Il part précipitamment Sans dire au revoir Ok Piège pas piège Ouais je savais bien Qu'il y avait un truc ici Ça sentait l'arnaque Les petits bâtiments On va y aller Trois crânes Cinq personnes recommandées On va y aller Avec une petite équipe de six Peut-être les pioupiou Alors on a rentré Pas mal de monde Et on a Malheureusement Un empoisonneur Quelque part dans le tas Donc c'est pas impossible Que parmi les nouveaux Il y ait du traître On va dissoudre Et on va dissoudre Moi je pense que c'est la dame Chobiti pense que c'est la dame Qui Qui a fait de la Qui a empoisonné son mari C'est possible On va prendre les level 4 Du coup ouais Ils avaient quand même monté Pas mal de niveau Les minettes Là dans leur mission On va la prendre En tant que deuxième éclaireur Tiens Ah non Elle est en train de faire autre chose Elle est cuisinier pardon Excuse moi Tu cuisines toi Oui je l'ai pas vu On va prendre un deuxième grenadier Dans un autre fusillé J'aimerais bien un autre éclaireur Pour le coup Alors lui il est level 5 On a peut-être pas besoin Un level 5 Pour une mission pareille Un level 4 Ouais Un level 3 Ça c'est parfait On a un mitrailleur Un médecin au cas où Un grenadier Deux éclaireurs Et Deux fusillés Pour tenir la ligne Au niveau des compes On est pas mal J'ai pris Joseph J'ai pris Joseph Ouais il est là Joseph On a un petit peu De stabiliser En cas de besoin Nos éclaireurs sont équipés Par contre on peut peut-être mettre Un peu mieux que Ce genre de truc Toi tu peux prendre Du coup Le fusil automatique Je suis curieux de voir si C'est quoi Cadence de tir 120 par minute Ça c'est 60 par minute Ouais On double quand même La vitesse de tir Avec une On échange de 5% De précision en moins Et de dégâts de mêlée Moins important Ah oui toi T'as toujours un flingue De rang 1 Bah écoutez c'est pas grave Oh bah il a quand même Bien mérité une maté Dans ton 1 Et toi Joseph T'as bien mérité Ton fusil court MK1 Ok On va prendre un peu plus Par contre De mine terrestre Au cas où On va en prendre 4 Pareil on va prendre 6 grenades On va garder L'esprit dangereux Et stabilisé Je pense pas que Le rembourrage supplémentaire Soit utile Et on va y aller avec ça Hop C'est 12 de fatigue Ça va Franchement C'est acceptable Alors Pendant qu'on glande Est-ce qu'il y a des choses Qu'on peut faire Donc ce wagon là Normalement maintenant Il a tout ça On pourrait éventuellement Travailler Sur Un truc Alors le blindage On n'a pas ce qu'il faut Mais on pourrait Claquer 20 de métal Il y a des moyens Qu'on retrouve du métal On va faire un petit châssis Renforcé pour ce wagon là Je pense que c'est pas dégueu Et du coup En termes de restaurer La résistance Est-ce qu'il y en a d'autres Qui ont éventuellement besoin Le wagon médical On pourrait se permettre De le faire C'est parti Allez Allons voir Cette histoire D'aérodrome Ah Un cuisinier Level 3 Pour pètre Parfait On y est Et bah go Alors il n'y a aucune trace De lutte Soudain des coups de feu Retentissent Un chemin se dresse Entre deux petites collines Il mène à une vallée Où sont tirés les cours de feu Vous devez décider De continuer ou partir Continuons C'est peut-être toujours un piège Mais On a dit qu'on y jettera un oeil On jette un oeil Puis on a besoin de métaux D'accord Et bah écoutez Faisons ça Alors il y a l'air d'avoir un truc devant On va mettre un coup de petit binocle Alors on a vu des gens partir Mais j'ai pas eu le temps De voir ce que c'était Visiblement c'est clean Il faut qu'on court Donc on va courir Ça ça m'a l'air d'être Un nid de munitions Ah oui il y avait un canon Avec des Et ça c'est des douilles en fait Ok très bien On va peut-être retomber Sur notre copain Blanc Qu'on a finalement Jamais réussi à trouver On va envoyer un petit mec Par là-bas Ah il y a eu du sang ici Ah putain il y a des ennemis Il y a des foutus ennemis On se calme On se calme Est-ce que c'est déjà pris Par les nuits Non là c'est des alliés Ils sont en train de se battre Alors il nous faut ici Joseph Il nous tourne le dos On va pas s'emmerder On va prendre Nos deux fusillés Plutôt Mais en fait La tour de guerre est plus loin Ça c'est pas la tour de guerre C'est juste des mecs Qui sont là à glander Ok Ok avancez jusqu'ici En fufu Nous on va courir Jusque là-bas Oh putain il y a des ennemis ici Saloperie Putain ils se font cerner les mecs quoi Ok C'ouvre cette zone Vous là-bas Les deux là Ici on est en position Allez c'est parti Toi tu t'occupes de lui Toi tu t'occupes de lui Là ils ont le temps D'aller se planquer Malheureusement Toi tu n'as pas la portée Malheureusement Pour taper là-dessus Rapproche-toi Voilà Les deux tirs critiques Là qui font plaise Ok ça c'est fait Ici Qu'est-ce que ça donne On a réussi à se faire le premier On a réussi à se faire le deuxième On ramasse les loot On sort de discrétion On ramasse les loot Et est-ce qu'on pourrait passer Pour aller chercher ça On va voir Déjà Ici On progresse Comme prévu Jusque là-bas On va aller voir A quoi ça ressemble Il ne s'est pas fait tuer C'est plutôt bon signe Est-ce que vous pouvez Vous glisser par là Peut-être Alors on a vu du rouge Ok ici il y a du rouge Effectivement En position les gars On est trop loin là Sérieusement Pour tirer sur ça C'est pas cool On est trop loin Même lui Avec sa grosse portée Il est trop loin Ok On va se faire lui Ah on n'a pas rechargé encore Notre C'est géré Autant pour moi En position Ici A quoi ça ressemble Ici ça tire Il y a un véhicule C'est de l'avion le véhicule Intéressant Ok Ça c'est fait Excellent Toi ramasse les munitions Ici Il n'y a l'air d'avoir personne C'est plutôt intéressant Du coup On va aller se mettre Sur cette petite protection Qu'à où il y a des gens Qui arrivent Ici Il faut qu'on progresse Ça tire par là-bas encore Il y a une maxime les gars Ah putain Il y a quelqu'un qui tire Ah c'est une voiture Là T'es sérieux Trois Prends ça Vas-y tiens Ok Ici on ne va pas lancer La capture tout de suite Du coup On va attendre de voir Ce que ça dit Alors Lâchons ça Ranaissons les loot Avant d'aller faire le point Avec l'officier Là il y a un truc Ici des munitions Là-bas du métal Là il y a du carburant Là-bas du carburant On prend tout On se fait le chier Ici il y a peut-être Un truc à prendre Mais plus tard On va ramasser ça Ok Il y a encore plein de loot La vache Ils se sont fait Sacrément amochés Mine de rien Allez on fait le point Avec le coco Ok Bah il va falloir tenir Ça c'est pas cool Comme prévu C'est la merde Je m'y attendais un peu Que ce soit Il y a un truc à la con Par là-bas Mais J'espérais qu'il nous laisserait Au moins le temps De bouger Donc le grenadier Alors non Attends Stop Le chien s'est fait Putain il nous balance une grenade Enfoiré J'allais dire L'avantage c'est qu'au moment On n'est pas à découvert Mais Qu'est-ce qu'il fait lui Qu'on parle Allez la grenade explose Vous revenez en position Ah il y a une mitrailleuse Là j'avais pas vu Prends-la Ok Ça va aider Ok On tient la zone Excellent On tient la zone Alors ça du coup C'était des mitrailleuses Qu'il y avait ici Très bien Là Il y a du tissu On ramasse Là on ramasse On a assez de tissus Non Il faut qu'on donne 50 tissus Pas la peine de retourner Juste pour ça On va tenir la zone Déjà Faire le point Ça arrive sur le côté On va mettre en place La mitrailleuse Oui il faut que j'en donne 200 de tissus Tout à fait Non j'en ai récupéré 50 Je vais pas faire Demi-tour Pour 50 tissus Il s'approche pas C'est dommage ça Ce serait cool De pouvoir Les mitrailler Mais on dirait Qu'il va falloir Qu'on y aille à la main Pas de soucis En avant Alors peut-être Qu'ils vont revenir Cela dit Revenez vous placer Il y a peut-être moyen J'ai eu le temps de tirer Une balle C'est plutôt pas mal Allez on y va en fufu Alors il y a un chien On pourra pas se les faire En fufu Mais par contre Quand ils font demi-tour Peut-être Faire gaffe Parce qu'il y a des coupures Dans les herbes Donc il nous voit En fait Fugitivement Mais il nous voit Il voit toujours ? Non il nous voit plus Voilà Change de direction Parfait Par contre du coup Ils sont décalés C'est un peu con Mais on va utiliser Nos tireurs Hop Deux tirs critiques Et on en parle plus Voilà Alors du coup Là-bas Il y a du tissu Il faut qu'on aille chercher Le charpentier du coin Ici C'est là d'où on vient Donc rien de Rien de dingo à voir A priori Il y a un petit peu Il y a un petit peu de métal Un petit peu de tissu Attention on arrive Hors de portée De la tour de guet On peut avoir des surprises Ok Ça fait 150 de tissu Donc il nous manque plus grand chose On a oublié quelqu'un là Ici Joseph Qu'est-ce que tu fais Joseph ? Joseph qui reste à l'arrière Bon les gars On attend Joseph En attendant Jetons un oeil Un peu à ce qui nous attend Ok Ici le charpentier Visiblement Par contre On n'a pas trouvé Les 50 de tissu Qui nous manquent Bizarrement C'est bizarre ça Genre il n'y aurait pas Il n'y aurait pas le loot Il faudrait qu'on aille plus loin peut-être Après si ça ne s'invalide pas Le secondaire Si ça ne s'invalide Tant pis On aura 150 de tissu cadeau Allez C'est quoi ça ? C'est une chobitille Qui éternue Et il y a des civils Qui courent Vas-y vas-y toi C'est une chobitille Les gîtes C'est les gîtes Ah oui C'est la bataille en fait Carrément Et les mecs ils sont énervés Ok très bien Allons-y Ok Regardons un peu A quoi ça ressemble Ça ressemble à une grenade C'est un petit peu loin Joseph Il va falloir que tu te mouilles Vas-y Juste à portée de vue là Hop Voilà Parfait Tu nous balances ça Dans leurs pieds Quoi ? Et bim Ça suffit pas Il y a encore du monde Alors on s'occupera du loot Plus tard pour le coup Allons-y Là il y a un mec Demi tour Toi Sors de ta cachette Qu'est-ce qu'il fait lui On le voit pas de là Euh on va les attirer On peut te lancer un petit caillou Là Ouais vas-y Rien par là toi Il est tellement loin Qu'on est obligé de sortir De notre cachette Ça c'est pas cool Demi tour Là il y a lui qui charge Parfait C'est pas forcément des flèches Des fois En plus on a des couvertures De merde Et il faut en plus Qu'ils courent n'importe où Alors du coup Là il y a du carburant Très bien C'est peut-être plutôt par ici Qu'il va y avoir des ennemis C'est trop calme Qu'est-ce que ça donne par là-bas Ah il y a des ennemis dans notre dos Parfait Ok ta portée c'est ça Et toi Ta portée c'est ça C'est toi qui as la meilleure portée Viens te poser par là C'est encore trop loin Bon cela dit Il nous tourne le dos là Les deux Vous deux En avant Ah merde il a tiré Vous deux Pas en avant Replacez-vous Toi tu recules J'ai oublié de les mettre en discret Autant pour moi Ah ok Ça c'est fait C'est l'heure de looter Il y a quand même encore plein de trucs par là-bas J'ai envie d'aller jeter un oeil Il y a des foutus loups Très bien Démittement Sale bête Une position Est-ce qu'ils viennent Ok ils sont arrêtés Ils ont quand même l'air de venir un peu Non Du coup Est-ce que ça vaut le coup d'y aller Est-ce qu'il y a un petit peu de loot Autour de la Syrie On n'a même pas un peu de bois Ok rien du tout C'est marrant ça On dirait Une rentrée de map Qui ne sert à rien C'est intéressant Ouais le charpentier va nous demander d'aller chercher du bois Ouais le charpentier va nous demander d'aller chercher du bois Il y a des choses Ok Continuons notre petite Razia On va ici Toi tu chopes ça Toi tu chopes ça Joseph Tu vas chercher ça Toi tu chopes ça On va prendre un mec qui est Qui court vite On va aller te donner le tissu Tiens Là il y a un truc Il faut peut-être qu'on mette le tissu ici Ok Hop On a récupéré tout le monde Et On n'a pas tout l'été Là il y a un petit truc qui crêne encore Juste derrière le charpentier 50 de carburant Parfait Le charpentier Ce n'est pas le mec qui secoue la main Visiblement Parce que la quête nous dit d'aller ici Ok il est là Parfait Donc déjà on va lui donner le tissu Au cas où ça invalide la quête secondaire Voilà visiblement Il faut qu'on le mette dans la caisse Dans la boîte Les rouges ils arrivent Ils attaquent l'aérodrome Ils attaquent le village Ils brûlent tout Mais ils ont bien compris Comment se faire aimer du peuple Allez Informons le charpentier Que son village est sauf J'allais dire un truc Attention il y a des mecs qui sortent là Au mec qui court Mais du coup il peut choper la mitrailleuse Et on va courir avec tout le monde Bon déjà tout le monde en position ici Sauve toi Tu chopes la mitrailleuse Et Tu te tournes Par là Ah putain il y en a un deuxième groupe Qui arrive par là Bordel Ok il va peut-être être un petit peu Trop tout seul pour tenir là Bon les autres ils se barrent Ils vont revenir vers moi Mais on a les renforts qui arrivent là Vas-y fais toi le grenadier Alors par contre là du coup On est pas hyper bien placé Y'a eux qui vont arriver j'imagine Très bien Ok on va utiliser du tir critique là Le grenadier Il est où ? Il est là On se le fait Toi Tu te fais Le sniper Toi Comment je sais que c'est un grenadier un sniper ? Y'a des petits logos dessus de leur tête Tu vois là y'a une grenade Et là y'a Une lunette on va dire Un éclaireur quoi Les espèces de petits fantômes Tu vois que les espèces de petits fantômes Les fantômes Les personnages ? Tu vois le point d'interrogation ? Ouais Et bah je vois un petit fantôme blanc Un petit fantôme C'est une étoile pour dire que c'est un Kozak rouge C'est l'étoile de l'Union Soviétique Et bah je vois un petit fantôme blanc Et bah écoute Très bien J'en suis fortez Qu'est ce qu'ils foutent ? Ouais ils essaient de me franquer on dirait Bah du coup ils sont morts Ok très bien Hop On va lâcher la mitrailleuse Euh Pépé là Il est venu avec nous Il est venu avec nous Ouais il est là Il se défend en plus Avec sa fourche là Ouais Il a tué son fils Exactement Bon Les deux petits groupes c'est fait Limite heureusement qu'il y avait Frantisek qui était là Il a pu faire le taf Nos mecs ostracisés Joseph Les alcoolos et tout Ils commencent à faire sacrément de boulot Bah non rien sur la série visiblement Bah écoutez On s'arrache alors du coup L'un dans l'autre c'était rentable cette mission Rien qu'en loot On s'est fait plaise Oui bon ça c'est Décor pour le coup Bah go Et du coup On peut demander la récompense Qu'on veut Magdalena qui passe level 5 Excellent Alors il est où Frantisek T'as carrément fait le boulot Antonin Aussi Et Joseph Toujours Joseph là Qui accumule les médailles Alors 6000 points 1500 7500 pour le village Ouais c'est pas mal 2250 pour les 200 de tissu Je pense que c'est rentable En plus on en récupère 300 de toute façon Donc on a quand même un petit bénéfice Et on récupère la grenade qu'on a utilisé Une trousse de secours de rab Alors que vous quittez l'aérodrome Un soldat blanc à cheval vous rattrape On va donner l'ordre de vous accompagner Jusqu'à notre camp de ravitaillement Suivez moi Ok très bien Il guide vos soldats vers un petit camp Bien protégé à quelques kilomètres de l'aérodrome Les blancs qui le défendent Vous observent avec méfiance Bah ça va ouais Ils vous laissent entrer Mais une dizaine d'entre eux Surveillent vos moindres faits et gestes Vous avez le choix entre de la nourriture Des carburants ou des munitions Alors les obus d'artillerie Vu qu'on a toujours pas de wagon d'artillerie Non c'est beaucoup trop lourd en plus Un petit peu de carburant bonus Allez je pense que niveau nourriture On est bien Alors que vos soldats récupèrent les caisses de provision L'expression des blancs s'assombrit Vous partez le plus rapidement possible Bah c'est pas la reconnaissance qui les étouffe Enfin Mitrailleur level 4 Alors elle du coup est là Expertise au combat Secouriste de choix lors des missions Grâce à ses grandes connaissances pratiques La compétence stabilisée Peut régénérer jusqu'à 30% de la santé max Et 50% de chance de ne pas vider la trousse de secours Lors de l'utilisation de la compétence soin Ok Pas mal Lui il a la zone de mort Ok Ça peut être utile aussi Aller rentrer les mecs Parce que de façon Ok tout le monde est fatigué Là on s'y attendait Alors là vous faites plus rien Donc il y a toujours eux qui bossent sur la soupe Mais là il faut qu'on Renouvelle un peu les stocks Ici c'est pareil Nouveau de 17 grenades En vrai On fait combien de munitions ? On fait 100 munitions Qui pèsent 100 de poids Contre 40 de métal Contre 50 Donc ouais On fabrique du poids là en fait Donc il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête de fabriquer du poids Est-ce qu'on peut faire des recherches intéressantes Pour les secouristes C'est pas hyper intéressant On va faire ça On a récupéré un peu de métal Allez hop On fait de la recherche Ça les expérimente Et on est arrivé En route les gars On roule En vitesse 1 s'il te plaît On a terminé une recherche Ici on a terminé Est-ce qu'on en lance une autre ? Donc là on a nos grenades avancées Qui vont faire 30% de zone de D'explosion en plus 50% de métal Ouais non Faut qu'on garde un peu de métal Vous vous allez Du coup Arrêtez vos recherches Pour le moment Et là on roule Au moins jusque là Je pense La forêt De la bouffe Et des herbes Honnêtement On n'est pas en manque Le petit village ici C'est des Des consommables Là c'est pareil On n'a vraiment peu besoin Je pense que sur une aussi grande distance On va bien avoir un événement Alors Bah non Il faut un petit peu d'air Dans les wagons Il fait chaud encore C'est vrai que ce sera marrant De voir si en Sibérie Il ferme les portes Là lui Il fait ses petites flexions Ah on roule hein Mine de rien On ira faire cette forêt là Je pense Peut-être par acquis de conscience Après du bois là Ça serait intéressant par contre On n'a plus Un pet de bois Il y a pas mal de villes en ruines On est bientôt À la destination On va arrêter l'épisode Il est largement assez long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit message À me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada